bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un autre autre histoire de guérison miraculeuse celle de la belle-mère de pierre je dois vous avouer très honnêtement depuis quelques jours tout ce que j'ai en tête c'est ces sketchs de burlesse d'une autre époque gilles latulipe olivier guillemont la belle-mère mais c'est pas ça c'est pas un sketch de burlesse non c'est une histoire comme j'ai dit de guérison miraculeuse tout ce qu'il ya de plus classique qu'on peut trouver dans les évangiles à une personne qui n'est pas nommé une femme qui a une fièvre et jésus va à sa rencontre jésus lui demande pour le de déclarer sa foi puis de prêter à l'échec non jésus simplement prend sa main et l'aide à se lever et ensuite à immédiatement commence à servir les gens présents et ça ce bout là est un petit peu plus je sais pas un petit peu plus bizarre c'est pas comme si c'est quand même bizarre vient d'être guéri puis c'est à le monde tu sais après peut-être avoir un break c'est pas comme si pierre était pas capable d'aller chercher un snack dans la cuisine je veux dire il était capable de marcher jésus vient de guérir plein de monde pour faire croire qu'il n'est pas capable de marcher mais c'est un petit peu bizarre parce qu'on se demande c'est comme tu sais quoi là jésus a guéri la femme pour se faire service peut-être que dans pour quelques secondes si on met de côté un peu le rôle des femmes dans la pélestine de l'ancien temps ou dans la société d'aujourd'hui l'auteur de ce texte là essaie de nous montrer que jésus est quelqu'un qui comment dire ramène les gens à leur situation normale je peux dire qui 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 est capable de ramener les gens à ce qu'ils sont vraiment sont appelés à être et quand on parle de guérison on parle souvent de guérison physique j'ai un cancer je suis guéri j'ai une infection je suis guéri mais il y a un autre aspect au mot guérison c'est quelque chose qui est moins physique qui est peut-être plus en dedans de nous qui est plus émotif spirituel psychologique parce que des fois pour toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises on c'est comme si on arrêtait d'être nous mêmes ou la meilleure version de nous mêmes je pourrais dire qu'on arrête de suivre nos nos croyances de vivre selon nos valeurs puis ça on est peut-être conscient on est peut-être pas conscient mais on sait que on sent pas bien ça ça marche pas bien il ya quoi qui connecte pas on n'est pas à notre mieux et des fois ça prend quelqu'un qui va nous qui va nous toucher physiquement ou de manière figurée là quelqu'un qui va nous toucher qui va nous réveiller qui va nous aider à se tenir debout qui va qui va nous aider à revenir ce que nous sommes vraiment là et on saura jamais là si au sujet de la la belle-mère de pierre si son son appel était d'être au service des autres comme plusieurs disciples les saints avant elle puis y'a rien de nécessairement mauvais là dedans il ya des grandes personnalités qui sont pas dans la servitude mais au service des autres à aider les autres ça on ne saura jamais c'était ça son vrai son vrai d'appel mais ce qu'on sait par exemple c'est après sa rencontre avec jésus elle était capable de faire des choses était capable de déterminer son chemin parce qu'elle avait plus cette fièvre elle avait plus ce poids derrière elle et c'est peut-être là que le vrai miracle s'est passé au delà de la fièvre qui a disparu elle a pu faire ses choix elle a pu redevenir elle même et c'est ça je pense que je m'excuse c'est ça je pense qu'on on peut être appelé à travers ce texte là à réfléchir sur nous même dire ben moi dernièrement j'ai tu vraiment suivi mes valeurs mes convictions vivre selon ma foi mes croyances où je suis espèce me suis endormi comme espèce de fièvre je me sens pas bien nécessairement est ce que j'ai besoin d'être pour me relever est ce que je peux me relever moi même puis que jésus son message ben est là pour nous aider qui nous tend la main c'est ça que je vous souhaite d'avoir cette réflexion là puis de trouver peut-être des alliés des amis des partenaires qui vont vous aider à être la meilleure version de vous même merci encore une fois d'écouter portez vous portez vous bien et j'espère vous revoir très bientôt bye